Salut les Azous de la Zup, c'est le stagiaire de la carienne pour la chronique livre, ça faisait longtemps, vous l'aviez réclamé, sans plus tarder on l'attaque par western de Maria Pourchet. Alors oui, tout le monde parle de Maria Pourchet, elle a fait la lune d'énormément de presse, mais je ne l'avais jamais lue, alors on s'en fiche de ça, j'ai appelé mon pote Jérôme qui m'a dit « Ma femme adore, j'adore sa femme », donc je l'ai lue. Et quelle belle découverte et quel claque dans ma gueule que ce western de Maria Pourchet, la rencontre totalement improbable d'un très beau personnage de femme, Aurore, qui se terre et qui se cache et qui se coupe de plus en plus des autres jusqu'à aller s'isoler sur le cos, et un mâle alpha, comédien, de la cinquantaine, hyper connu, à qui tout réussit, mais est-il vraiment heureux. Rencontre qui va faire des étincelles et qui va être un prétexte à nous inviter, parce que c'est un roman où on réfléchit beaucoup, je trouve, mais de manière très très sensible, à réfléchir donc sur le sentiment, le discours amoureux, mais aussi sur le sens de la vie et sur cette société qu'on fabrique, à laquelle on participe, qui nous entoure, et la tragique comédie que dresse par le truchement du western, parce que de western, en fait, il n'y aura que les codes que l'autrice, narratrice ne cesse de convoquer pour illustrer l'intrigue qui est en train de se dérouler sous nos yeux. C'est hyper bien fait, c'est très très bien écrit, c'est une langue que j'avais rarement lue, honnêtement, c'est vraiment, autant parfois en littérature contemporaine, le langage courant, le langage parlé a du mal à passer sur la longueur, autant là, c'est brillantissime, on sent que ça a été énormément travaillé, voilà. Et quand j'ai découvert, parce que je ne lis jamais rien sur un auteur ou un livre, tant que je ne l'ai pas fini, quand j'ai découvert que Maria Porchet était sociologue, ça ne m'a pas étonné du tout. Donc lisez western ou offrez de Maria Porchet, c'est aux éditions Stock. On poursuit avec une autre autrice, que je me munisse du livre, Le Château des Rentiers d'Agnès de Sarthe, c'est aux éditions de L'Olivier. Longue histoire de lecture avec Yannès de Sarthe, qui a commencé avec ses premiers livres de jeunesse, avant même qu'elle arrive à l'école des loisirs, mais c'est une longue histoire, je vous raconterai un autre jour, on va dire, pour faire court, qu'un des personnages du livre, c'est cet homme avec ses mains incroyables et ses gros sourcils, a veillé sur mes frères et soeurs pendant des décennies, dans ce coin du 13e arrondissement, car c'est dans le 13e que tout démarre, avec l'achat par Boris et Tzila, ses grands-parents, qui sont des immigrés juifs russes, de Bessarabie, arrivons de Bessarabie plus précisément avant-guerre, achètent dans les années 70 un tout petit deux-pièces dans une de ses tours qui ont défiguré tout ce coin du 13e, pour celles et ceux qui connaissent. C'est le point de départ à convoquer énormément de souvenirs, et Agnès de Sarthe est éminemment douée en la matière, mais pas que, c'est pas simplement un livre de famille, loin s'en faut, on plonge aussi dans la vie d'une femme qui vient juste de basculer, qui est plus proche de 60 que de 50, qui s'interroge sur la maternité, en tout cas sur ses souvenirs de maternité, et qui s'interroge surtout énormément sur la vieillesse, et d'ailleurs il y a un projet absolument délirant, je vous en dis rien, mais comme j'ai eu ce même projet, ça m'a beaucoup, et que je l'ai toujours d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché. Voilà. Au-delà du roman, c'est plutôt une succession de minuscules pastilles, comme ça, qui s'enchaînent, c'est extrêmement bien lié, extrêmement bien construit, et c'est émouvant, touchant, souvent drôle. Voilà. Vraiment, lisez ou offrez Le Château des Rentiers d'Agnès de Sarthe aux éditions de l'Olivier, c'est vraiment... vous ne serez pas déçus. Et l'on termine avec un auteur, après deux autrices, Karim Misquet. Alors là, merci Alex de m'avoir alerté sur la parution de ce titre, car je serai complètement passé à côté, même si depuis Pompière et Pyroman, je surveille ce qui se passe aux avrils, qui est la branche un peu littéraire des éditions Delcourt, en BD. La situation, c'est comme seule la France est capable de produire des euphémismes, dont seule elle a le secret, dit que cite l'auteur. La situation, ça n'est ni plus ni moins qu'une guerre civile qui a éclaté en France, et plus précisément à Paris, où des milices d'extrême droite soutenues par la police nationale chassent le naturel. Et la gauche s'affronte avec des quartiers qui sont coupés les uns des autres, autogérés, des checkpoints. Voilà. C'est Beyrouth, en plein Paris, et cette dystopie est tellement bien décrite qu'elle en est glaçante, vraiment de vérité, ça fait peur. Et on est en compagnie de, pas de Karim, de Kamel, qui, pareil, a eu un peu les pieds dans le XXe siècle, un peu les pieds dans le XXIe, qui doit avoir le même âge que la narratrice d'Agnès de Sarthe, ou d'Agnès de Sarthe, et qui a connu les deux mondes, le monde d'avant Internet, d'avant les jeux vidéo, d'avant les réseaux sociaux, et un massacre dans un bar en bas de chez lui, dans le XIe, qui résonne vraiment douloureusement avec ce qui s'est passé en 2015, qui est d'ailleurs largement cité et commenté aussi dans le texte comme un des points de départ de tout ça, va sortir un petit peu de sa neutralité et rentrer de plein pied dans ce merdier sans nom, qu'est la situation, il va falloir qu'il choisisse un camp. Voilà, ça aurait pu se sous-titrer Bienvenue au Wokistan, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est vachement plus fin, et ça se lit comme un roman noir, et c'est très très réussi. Voilà, la situation aux éditions Les Avrils de Karim Misquet, et bien évidemment c'est valable pour tous les trois livres que j'ai présentés, Arab Jazz, qui était son premier roman, est arrivé aussi en poche, Agnès de Sarthe, je vous ai sélectionné un texte que j'avais beaucoup aimé, qui est un peu plus ancien, qui a une dizaine d'années, je cite le titre de mémoire, comment j'ai appris à lire, ou comment j'ai aimé à lire, bref, génial, et idem, j'ai commandé un des textes précédents de Maria Pourchet en poche, afin que vous puissiez aussi poursuivre la découverte d'un auteur. Ben voilà, merci beaucoup, vous l'avez vu, le décor était un peu rubensien, rien de plus normal, car j'ai filmé cette vidéo depuis le deuxième étage d'un immeuble à Anvers. Je vous salue, je vous fais des bises. Merci.